Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 36 portant sur le diagramme Devin. Alors, le diagramme Devin est souvent utilisé dans un contexte mathématique pour comparer des ensembles ou des sous-ensembles. Maintenant, c'est un outil qui est extrêmement polyvalent et qui peut être vraiment exporté dans d'autres contextes d'enseignement. Je pense notamment aux primaires, tout de suite, éthique et culture religieuse où on pourrait comparer entre elles différentes religions, ou bien en univers social où je pourrais comparer des sociétés-territoires, ou même dans le cas de deux passés comme ça, une même société dans deux espaces-temps, donc hier est aujourd'hui. Donc, ce matin, dans le fond, la capsule porte surtout sur des astuces pour l'utiliser puis pour le déployer au TNI parce qu'il y a plein de petits outils ici qui pourraient être bien intéressants. Donc, en partant d'une page neuve, une page vierge, pour ceux et celles qui ont peut-être moins confiance dans leurs habiletés techniques, Notebook vous rend vraiment service plus que dans la galerie ici, dans l'onglet à gauche, en cliquant là-dessus. Si on tape dans la barre de recherche VEN, entrer, vous allez voir que nous avons des fichiers et pages Notebook déjà construits pour nous, donc des diagrammes qui sont prêts à l'emploi. Alors, vous avez la version 2, 3 ou 4 pastilles. Vous allez voir qu'il y a des déclinaisons de ces diagrammes-là sous différents onglets de couleurs, mais c'est vraiment les couleurs qui changent le potent, l'outil comme tel. Alors, on suppose que je veux celui à 3 pastilles, je double-clic sur l'outil puis ça vient s'insérer dans mon écran actif et maintenant, bien c'est déjà prêt à l'emploi. Donc, comment l'utiliser? Super simple, double-clic sur chacune des catégories pour venir changer mes thèmes ou les noms dans le fond de mes pastilles, donc je préfère ça pour les deux autres. Et dans cette version-ci, Notebook nous propose des étiquettes, donc en glissant ici puisque les étiquettes sont clonées à l'infini, en prenant toujours l'étiquette originale et en glissant une copie, je me retrouve à me faire plusieurs copies d'étiquettes puis ensuite, je n'ai qu'à venir double-cliquer dans l'une d'elles pour changer les mots que je veux venir déplacer dans mon diagramme. Et là, bien c'est super simple, je n'ai qu'à glisser au bon endroit les mots désirés. Alors, en termes de le temps que ça prend puis l'utilité que ça a, bien je pense que le ratio est très bon. En même temps, personnellement, je trouve que les étiquettes sont un peu grosses pour les pastilles. C'est sûr que je pourrais redimensionner, mais voilà, je trouve que c'est peut-être pas l'outil idéal, mais pour commencer, c'est parfait. Alors, pour aller un petit peu plus loin puis être moins contraint par les couleurs aussi puis le bandeau qui était peut-être un petit peu dérangeant, vous avez toujours dans la galerie, toujours en tapant veine. Si je ne vais pas dans le sous-dossier fichier page Notebook, mais je vais plutôt dans le dossier images, bien j'ai ici des outils ou des formes qui me permettent de créer mon propre diagramme. Donc, c'est sûr que j'ai les cercles vides comme ça, mais j'ai également des pastilles qui ont déjà une certaine transparence. Donc, si je prends la verte et la rose ici, bien vous voyez que quand je les mets côte à côte, parce qu'elles ont un degré de transparence, bien je vois ici la zone mitoyenne entre les deux, donc c'est intéressant pour ça. Alors, c'est sûr qu'elles sont un peu petites comme ça. Toujours possibilité de redimensionner chacune des pastilles. Alors, voici. Si je les faisais comme ça par contre, maintenant, bien vous voyez que je suis capable de bouger chacune des pastilles indépendamment, donc ce serait bien important de venir sélectionner les deux pastilles dans un des menus contextuels, choisir grouper, grouper ici. Alors là, j'aurais vraiment un diagramme qui se tient. Et maintenant, je pourrais venir ajouter mes catégories comme ça à la main. Comme ça, je vais cloner ici. Alors, catégorie 2, cloner comme ça. Et voilà. Et lorsque je serais prête à le travailler, bien à ce moment-là, je viendrai aussi tout reselectionner ce qu'il y a sur ma page. Et je viendrai verrouiller en place. Donc, verrouiller, verrouiller en place. Comme ça, bien là, je suis certaine qu'il n'y a plus rien qui bouge, là. Et puis, je peux venir intervenir par-dessus le diagramme. Je vous montre une troisième façon. Puis ensuite, je vous montre des outils pour venir intervenir. Donc, troisième lieu, parce que là, si je reviens ici, vous voyez que je suis quand même limitée un petit peu sur les couleurs, sur les formes aussi. Bon, essentiellement, ça va être en vrai, c'est sur des pastilles circulaires, là. Mais tout de même, je pourrais le partir vraiment du départ en utilisant les outils formes, tout simplement. Donc, ici, j'ai un cercle que je pourrais venir créer dans ma page. Donc, ici, je viens sélectionner. Bon, j'ai fait un petit peu gros. Je pense que je vais prendre une seconde pour le redimensionner quand même. Alors, voilà. Pour être certain de faire une pastille identique, à ce moment-là, je viendrai ici cloner. Donc, ma flèche, je clique, je viens cloner pour avoir vraiment la même dimension de cercle. Alors, voici, je viens les placer au centre comme ça. Alors, déjà, j'ai ma forme. Maintenant, si je veux remplir pour mettre des couleurs différentes. Donc, c'est sûr, je pourrais mettre trois ou quatre, mais là, je m'en tiens vraiment à deux pastilles. Donc, ici, ce qui est important, c'est que je dois venir sélectionner le premier cercle. Lorsqu'on veut faire ça, on va avoir tendance à cliquer au centre du cercle. Mais il faut comprendre que c'est comme un cerceau, c'est vide à l'intérieur. Donc, notebook, quand on utilise les outils formes, c'est vraiment juste la frontière qu'on peut sélectionner. Donc, en cliquant sur la frontière, je sélectionne ma forme. Et ici, j'ai les couleurs. Donc, en appuyant sur couleurs, j'ai couleur de remplissage, couleur, excusez-moi, couleur de remplissage, couleur de ligne. Donc, couleur récente de remplissage, je vais prendre jaune ici. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, sélection de la deuxième forme, couleur, je vais choisir une deuxième couleur. Et voilà. Donc, vous voyez que là, le problème, c'est que mes formes sont topaques en ce moment. Il faudrait que je joue avec la transparence. C'est possible. Donc, je vais venir choisir une des formes. Et ici, dans le menu en haut, j'ai un outil de transparence qui me fait sortir un espèce de continuum sur lequel je peux glisser le curseur et venir créer la transparence désirée. Même chose pour la forme suivante. Donc, je viens ici choisir mon niveau de transparence. Et voilà. Donc, il s'agirait de faire la même chose que tantôt maintenant, de sélectionner ces deux éléments, de faire grouper pour être sûr que ça ne devienne qu'un seul élément. Et je pourrais venir mettre mes titres, etc. Maintenant, pour intervenir dans le diagramme, c'est sûr que le plus simple, c'est l'outil texte. Donc, choisis texte. Et là, je prendrais la première idée de mes élèves. Je prendrais un autre mot qu'ils vont me donner, etc. Et avec le curseur, comme ça, je pourrais venir glisser au bon endroit les mots, les idées, les concepts. Par contre, au tableau, c'est peut-être pas très heureux parce que vous seriez confiné à votre clavier d'ordinateur à ce moment-là. Donc, il y a deux autres options qui s'offrent à vous. La première, c'est de prendre le crayon régulier, tout simplement. Donc, j'écris le mot. Bon, là, je suis au curseur, donc vous allez être clément avec moi. Donc, mon mot comme ça. Et maintenant, je peux glisser même de l'écriture manuscrite à l'intérieur. En même temps, il y a un crayon qui est fort intéressant qui s'appelle le crayon texte. Donc, si vous allez dans vos crayons, vous allez choisir le crayon texte plutôt que le crayon régulier. Alors, le crayon texte, j'ai fait une capsule. C'est la capsule 32 qui est vraiment destinée au crayon texte. Donc, je vous invite à aller la consulter. Mais pour l'instant, voilà, crayon texte. Quand j'écris le mot, ça fait de l'écriture manuscrite quand même. Par contre, la différence, vous l'aurez de venir, c'est que je n'ai rien à faire d'autre qu'attendre un petit peu. Et puis, le mot va être reconnu en caractère d'imprimerie. Donc, ici, je pourrais même redimensionner en ce moment-là l'écriture et venir intervenir aussi dans mon diagramme. Pourquoi c'est intéressant? Bien, c'est parce que ça nous permet qu'on est au tableau d'utiliser notre écriture manuscrite. Mais en même temps, étant donné que c'est retranscrit de façon d'actylographier, bien, ça fait un meilleur fini. Parce que ce qui est très intéressant quand on fait quelque chose comme ça au tableau avec l'ensemble des élèves, c'est ensuite de venir imprimer le travail. Donc, si je vais dans Fichier, je vais dans Imprimer. J'ai plusieurs possibilités pour imprimer le travail et garder des traces dans le fond. Alors, voilà. Vous pouvez imprimer donc en vignette. Ça ferait comme ça ici. En portion document, donc la vignette avec du texte à côté. Dans ce cas-ci, moi, je vous propose vraiment la page entière. Par contre, il faudrait venir saisir le numéro de page. Donc, on vient choisir ici la page de notre choix. Dans ce cas-ci, ça serait 5. Donc, je fais page 5 et on n'a qu'à faire Imprimer. Comme ça, on a une trace pour l'ensemble des élèves qu'on peut leur remettre. Alors, j'espère que ces petites astuces vous ont aidé. À la prochaine.